Il était temps d'en profiter. Dans trois ou quatre ans, la plupart de ces bateaux seront motorisés. Pour l'heure, on compte encore 150 sloops coquillés, des voiliers bien toilés, avec grands voiles à cornes, phoques et voiles de flèches, car il faut de la puissance pour traîner les deux dragues sur le fond. On est parfois même obligé de ne mouiller qu'une drague et de border les avirons pour améliorer la marche. Quand il n'y avait pas de vent, se souvient un marin de l'époque, il fallait tirer sans arrêt sur les dragues et relâcher. Ça faisait de l'exercice, ça les empêchait de se remplir de saletés en leur évitant de s'enfoncer dans le sable. Et gare au sac de nœud, car toute la flottille travaillait au même endroit, les bancs de coquilles étant relativement étroits. En outre, cette concentration permettait de mieux déterrer la coquille. Plus il y avait de passage de dragues, plus le banc donnait. Évidemment, il arrivait que les dragues s'en mêlent, jusqu'à des douzaines parfois, qu'on passait des heures à débrouiller. Des collisions aussi, mais c'était finalement assez rare. Les patrons étaient de fins manœuvriers et l'absence du bout de dehors facilitait les choses. Le bout de dehors, c'était seulement pour les régates. La journée est finie et les sloops coquillés vivent leurs dernières années. Le moteur va bientôt s'imposer. Il va s'avérer si efficace que les bancs de coquilles Saint-Jacques en seront ravagés. Le risque de pénurie est moins grand avec le guémon. Ces images ont été tournées en 1948 sur l'îlot de l'Édenès, juste devant le port de Molène. La côte déchiquetée du pays pagande constitue à la fois un immense champ d'algues et un ratout naturel géant pour le guémon d'épave. A l'origine, on se contentait de ramasser le guémon, échouer sur les grèves, pour se chauffer, pour amender les terres et pour nourrir le bétail. Et puis, les chimistes ont découvert qu'en le brûlant, on obtenait de la soude, indispensable à la fabrication du verre. Dès lors, les léonards sont allés focarder les champs de laminaires à bord de leur bateau. Nous voici maintenant sur l'île de Beniguet, à l'ouest du Conquet, en 1955. Une gabare est venue s'échouer sur la plage pour y charger du guémon. Il sera sans doute acheminé vers l'une des usines à yode du continent. Les derniers pigouillers, sobriquets désignant les guémoniers, depuis la fin du siècle dernier viennent encore coloniser l'archipel de Molène. Dans le courant du mois de mars, ils quittent le continent et débarquent avec armes et bagages. La charrette démontée au fond du bateau, quelques vivres, un hamac. Les premiers pigouillers vivaient là, dans des cabanes si misérables, qu'il fut décidé en 1949 de leur construire des maisonnettes de briques. Du matin au soir, ils s'activent, car les tempêtes d'hiver ont amassé des tonnes de guémon sur le littoral. Charger les canottes, charger les charrettes, étaler la récolte au soleil, en faire des petits tas chaque soir pour lui épargner l'humidité de la rosée, construire les meules sur un lit de galets, alimenter les fours, charger la gabare avant que la marée n'arrive, voilà la vie du pigouillé. D'après un dicton local, pour faire un bon guémonier, il faut boire peu, manger peu, dormir peu et travailler beaucoup. Une vie moins agréable au bout du compte que celle de ces fringants étalons qui n'auront connu de béniguette que les plaisirs d'une existence en totale liberté. Car la seule chose que l'on ait demandé à ces chevaux lâchés pour quelques mois sur la dune rase de l'île, c'est d'engraisser, un point c'est tout. Selon certains témoins, il y aurait eu une centaine de chevaux parqués à béniguette. Les maquignons ont cependant réussi à leur passer le licol. Il le faut bien car les grandes vacances sont terminées. Une gabare est échouée sur la grève qui attend son chargement. Tant bien que mal, la caravane s'organise et descend vers la mer. C'est là que les affaires se corsent, car il n'y a pas de quai à béniguette et c'est au treuil que les chevaux sont enlevés à leur petit paradis. et c'est à fond de la meilleursées à béniguette et à la mer. Véritables camions de la mer, les gabards étaient accoutumés à transporter toutes sortes de marchandises. Bétail, légumes, guémons, bois, pierres, amendements marins. L'extraction du sable et du merle sera ainsi le dernier métier des gabards de l'ampol Pouarzel. En voici une justement qui arrive sur son lieu de pêche, le gisement du Minou, dans le nord du Goulet de Brest. A bord du Canotte, un matelot s'en va mouiller la seconde encre afin d'immobiliser le sablier, sans quoi il éviterait et la benne perdrait son trou. Nous sommes à bord du Fleur de Mai, la gabard de François Arzel, construite en 1950 au chantier Jacques de l'hôpital Canfroute. Aujourd'hui, elle charge du 13, un sable coquillé utilisé par les agriculteurs pour amender la terre. Au siècle dernier, ce gisement était déjà exploité par les chaloupes de la Rade, que pour cette raison on avait baptisé Bagou-Nounou. En ce temps-là, il fallait échouer sur la plage, malgré la houle qui y venait brisée. Et l'on chargait à la pelle, c'était une autre paire de manches. L'apparition de la benne mécanique a vraiment changé le métier. D'ailleurs, les gabards se sont tout équipés d'un treuil, avant même que leur propulsion ne soit motorisée. La benne a libéré le gabarier du souci de l'échouage, toujours dangereux quand le bateau est en charge et que la mer se lève. Désormais, le sable se pêche au mouillage. Un sacré progrès. Cette fois, la cale est pleine. Le sable déborde même du panneau. Il est temps de déraper l'encre avant la renverse, qui lève dans le goulet un clapot toujours dangereux lorsqu'on est chargé. On a vu des sabliers couler comme des pierres. La marée n'attend pas. Cap sur l'Andernot. Une fois passé le pont de Plougastel, le port n'est plus qu'à quelques méandres. François Arzelle les connaît comme les allées de son jardin. La routine, quoi. Les gabards de l'Iroise se sont longtemps livrés à un autre trafic propre à la côte Léonard, celui des oignons. Chaque année, à la fin du mois de juillet, juste après le pardon de la chapelle Sainte-Barbe, une armée de colporteurs originaires de la région de Saint-Paul embarquent avec leurs oignons sur un caboteur à destination de Plymousse. Le Saint-Maudan que nous voyons ici dans le port de Roscoff est un petit cargo. Ce film a été tourné en 1955 et les voiliers de charge n'arment plus désormais qu'au bornage. Ce n'était évidemment pas le cas en 1828, lorsque Henri Olivier, un jeune cultivateur de Roscoff, eut l'idée de remplir d'oignons la cale d'une gabard et de cingler vers l'Angleterre pour tenter d'y écouler sa production. Il y parvint sans mal car le beau rosé de Roscoff est le roi des oignons. Les Anglais en raffolent. Ainsi commença la saga des Johnny's, les colporteurs d'oignons Léonard. Au début du siècle, ils sont plus de douze cents à arpenter les rues de la Cornouaille, du Devon, du Dorset, du Hampshire. Ils ne connaissent pas trois mots d'anglais, mais chaque jour ils vont de cottage en cottage faire la tournée de leurs clients, à pied, à bicyclette, en camionnette. Les Anglais les surnomment volontiers bellbreakers, les briseurs de sonnettes. Mais les Johnny's sont toujours bien accueillis, car outre-manche, on a coutume d'affirmer « Un oignon chaque jour éloigne le docteur ». « Un oignon chaque jour éloigne le docteur ». Le petit havre de Pors-Poulan sera la dernière escale de notre croisière dans la mémoire. Une crique minuscule nichée au fond de la baie d'Audierne, si mal abritée de la houle qu'en hiver, tous les canottes sont tirées à terre. Ici, la plupart des pêcheurs sont des marins retraités. Ils ne sortent qu'en été. À la mauvaise saison, ils ravaudent leurs filets, réparent leurs casiers et tapent la belote coinchée au café-épicerie. « Allez, tu veux que ça soit pas joué ? » « Non. » « Ça t'a pas de faire. » « Ici. » « On a vu, tu l'orga. » « D'accord, j'aurais pas dû te le dire. » « Ah ouais. » « C'est où ? » « C'est ce qu'il y a ? » « Voilà. » « Allez, moi, merci. » « Le riz et les marines, tu as pesé, non ? » « Oui. » « Donne-moi le-moi dessus. » « Quel garde ? » « Tu n'as pas peur de garde ? » « Ah non, là. » « Pour 300 francs. » « Ah, ben oui, mais... » « Tu as dit la paire. » « Oui, pour 300 balles, quoi. » « Voilà une belle affaire pour 300 francs, là. » « Ah oui. » « Pour une boîtier de goût, il faut demander avec le garde. » « On lui donne 150 francs et puis c'est terminé. » « Tu en vois une tonne si tu veux. » « Ouais, oui. » « C'est bon. » « Quand reviennent les beaux jours, le port léliputien retrouve son animation. » « Le treuil est graissé, les canottes mouillées sur leur coffre à l'abri des courtes jetées. » « Chacun s'active autour de son bateau pour en raviver les couleurs, en revigorer les pistons enroués par des mois de léthargie. » « Eh oui, la roue du temps est l'engrenage du progrès. » « Désormais, tous les ports de Bretagne se réveillent dans la pétarate des moteurs. » « Pour Pors-Poulan comme ailleurs, la voile au travail n'est plus qu'un souvenir. » « Un souvenir que les grands-pères se feront un devoir de transmettre à leurs petits-enfants, afin qu'ils sachent au moins que tout cela a existé. » « Les larmes du mousse de Terre-Neuve, le bruissement de la misaine, la noblesse altière des dindés, le staccato de l'herminette et les cabanes des pigouillés. » « Au soir de leur vie, les pêcheurs de Pors-Poulan continuent de caler leurs filets, pour le plaisir d'offrir à leurs petits-enfants cette provente océane dont la cueillette fut leur métier. » « Et quand viendront les bruines de l'automne, peut-être prendront-ils un couteau pour leur sculpter une maquette et faire revivre encore cette époque héroïque où les bateaux marchaient au seul gré du vent. » « Le matériau se было juthis, « … un réHope que vous devez empêcher. » « Alors dirz Sacramento, « Parlez- amerikt-en-ui-là hier en Ayrupe » « Parlez-à-s- resonates » « Parlez-à-s-embarrant d' Москв'. » « Parlez-à-s-Institones � Sous-titrage ST' 501 ... 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